Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous apprêtez, que vous avez commencé un très bon week-end, que vous soyez seul, accompagné, que vous soyez confiné, pas confiné, enfin bref, on voit bien, vous soyez en France, en Europe, partout dans le monde, vous me regardez en fracophonie mondiale, comme on dit, je vous souhaite déjà un très très beau week-end. Et nous, on va aller regarder ce week-end, en amour, qu'est-ce qu'il vous est proposé ? Alors, il n'y aura pas de tirage à choix, alors on va prendre un message général, les guides, ils en vont être parlés généralement pour vous, donc voilà, petite capsule tranquille pour passer un bon week-end. Alors, on va d'abord aller regarder quelles sont les énergies, tiens, il y avait un jeu qui s'est invité, c'était longtemps, les messages de vie, ça faisait longtemps, 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 donc j'allais déjà prendre ça, il y aura ça en conseil. Elle m'appelle, les cartes, là, hop, c'est les cartes, elles s'invitent, elles sont toutes là dans mon bureau, posées à côté, et elles s'invitent, quand je me réveille le matin, que je rentre dans mon bureau, j'ai tout un rituel, je fais brûler de l'encens, j'allume des bougies, bon, voilà, je fais mon petit bazar à moi, en général, il vient s'installer, et puis là, les jeux se présentent, alors certains sont très présents, je les utilise tous les jours, puis d'autres de temps en temps, et bien là, on a les messages de vie, là, ce week-end, qui vont venir nous parler. Alors, l'énergie dans laquelle on est invité, voilà, c'est ce qui va se présenter à nous en énergie générale, en amour ce week-end, voilà, c'est là, on va aller regarder maintenant ce sur quoi on est invité à, voilà, ce sur quoi on va être aidé, voilà, ce vers quoi on a envie, les guides ont envie qu'on aille dans notre relation à l'amour, alors que vous soyez en couple, célibataire en triangulaire, ce week-end, ce vers quoi, voilà, ce vers quoi on va, ce qui va être facilité, ce vers quoi naturellement l'univers a envie qu'on aille, nos guides a envie qu'on aille, et puis là, on va aller regarder aussi maintenant ce vers quoi, ben voilà, c'est peut-être pas trop la peine d'aller, parce que ça va toucher, ce qui peut un peu piquer, coincer, voilà, agacer pour le moins, voilà, on va déjà regarder ça, si besoin, on va recouvrir à chaque fois, toc, au moins sur ces parties-là et là, et puis on ira regarder pour conclure, enfin, allez, pour conclure un petit message des devis, j'adore ces cartes, alors pas du tout facile à manier, vous avez vu les cartes, moi je dis pas très grandement en plus, mais alors par contre, qu'est-ce qu'elles sont belles, je les adore, hop, n'oubliez pas qu'on se retrouve demain, demain il y aura un tirage sur les énergies de la semaine, amoureuse, où là, on fera vraiment célibataire, triangulaire, couple, vous aviez vraiment, vachement, j'allais dire le gros mot, vraiment aimé la semaine dernière, mais surtout, on se retrouve en live à 9h55, il y a pas mal de choses à vous dire sur la semaine qui vient, sur les énergies, donc c'est intéressant, regardez-le ou en live ou en replay, si vous n'êtes pas disponible, parce que c'est vrai que, alors, beaucoup de personnes à 9h55 sont au fond de leur lit, tranquilles, en train de profiter, et vous avez bien raison, alors, ce week-end, en amour, que vous soyez seul, en couple, en famille, célibataire, divorcé, en triangulaire, enfin bref, je ne sais pas, en quadriculaire, moi je sais pas, moi je sais pas comment on dit, tiens, eh bien, on y va, c'est parti, la lune, waouh, c'est un week-end d'émotion, alors, on ne s'affole pas, parce que, alors moi, il y a un truc quand même que je voulais pas vous dire, dans les lames majeures du tarot, quelles qu'elles soient, il y en a 21 ou 22, ça dépend des jeux, il n'y a pas de carte positive et de carte négative, c'est-à-dire la lune, la tour, c'est pas des cartes négatives, chaque carte a sa version, a ses deux faces, comme le monde, donc, aujourd'hui, là, oui, avec la lune, en l'occurrence, la lune, oui, c'est de l'émotion, l'émotion, elle peut être extrêmement joyeuse, comme elle peut être extrêmement triste, ce sont des émotions, voilà, point, donc là, ce week-end, vous allez être émotif, vous allez être connecté, mais aussi à la lune, quand même, enfin, je veux dire, c'est aussi connecté à l'intuition, la lune, donc, cette semaine, vous allez être vraiment très réceptif, alors, quand on est réceptif, si on n'arrive pas à se protéger, si on n'a pas appris un peu à se protéger, quand je dis se protéger, c'est pas se couper, si on n'a pas appris un petit peu à, eh bien, il se peut, parfois, et puis aussi, parce que, parfois, en termes de vibration, on est dans une vibration un petit peu plus complexe, et bien, du coup, on fait l'éponge, donc, faire l'éponge, bah, des fois, on aspire des trucs, on éponge des trucs sympas, puis des trucs moins sympas, donc, ce week-end, vous allez être extrêmement dans vos ressentis, dans les émotions, donc, il peut y avoir des rires, il peut y avoir aussi des pleurs, bref, on va y avoir, vous allez être touchés dans votre vie amoureuse par des sujets un petit peu touchy, hein, donc, voilà, c'est comme ça, mais ça peut être extrêmement positif, aussi, donc, pour certains, ça va être beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de, voilà, beaucoup de bonnes nouvelles, pour d'autres, bah, oui, on va peut-être aller toucher à des choses qui sont un peu compliquées pour vous, ok ? Alors, comme on va tous être là-dedans, on va baigner dans la lune, on va regarder un petit peu ce que les guides nous conseillent de faire, ils nous conseillent de, là, le soleil avec la manipulation, ok ? Ce qu'ils nous conseillent de faire, c'est vraiment de ne pas se laisser avoir par tout ce qui est la manipulation de notre mental ou des autres, c'est-à-dire que la manipulation, elle vient de nous dire là, après, on va recouvrir ça, mais elle vient de nous dire là, en fait, ce que tu vis là, derrière, il y a le soleil, il y a le bonheur, finalement, ce n'est pas aussi dramatique que ce qu'on essaie de te faire croire, voilà. Peut-être que ton mental, ou peut-être que quelqu'un autour, je ne sais pas, essaie de te faire croire que la situation, elle est dramatique. Peut-être parce que tu regardes la télé, peut-être parce que tu es célibataire et que tu dis, mais mon Dieu, non, mais c'est... Moi, je suis encore célibataire, j'ai raté ma vie, tu sais, ça me fait penser à ce truc, si tu n'as pas de Rolex à 50 ans, tu as raté ta vie, et une blague qui est sortie, là, si tu n'as pas de Rolex et de bracelet électronique, tu as raté ta vie, bon, voilà, tu vois, non, mais je déconne, mais c'est quand même un peu ça, quoi, je veux dire, il faut arrêter avec tous ces dictacs de société, de trucs, de... Non, what ? Stop ! Donc là, on te dit, reste bien dans ta vérité. Oui, c'est peut-être un petit peu touchy, mais ça ne veut pas dire que c'est foutu définitivement. Donc, ne te laisse pas avoir. Bon, on va creuser ça un peu sur ce bonheur, ce soleil. Bon, le soleil, pourquoi ? Continue à faire des projets, continue à y croire, continue à te projeter dans le futur, même si pour l'instant, hein, c'est pas l'idéal pour toi. Manipulation et confusion, oui. Ton mental ou quelqu'un, ça peut être toi, je ne sais pas, tu adaptes, ça peut être ton mental ou quelqu'un, ou quelqu'un, oui, si, tu sais, il y a quelqu'un là-dedans, ou ton mental, enfin, voilà, mais c'est de toute façon quelque chose d'extérieur. Et c'est de te faire croire, de te mettre dans la confusion et de te faire croire à quelque chose qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus difficile, que c'est foutu, que tu ne vas pas y arriver, que non, 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 voilà. Donc, c'est soit ton mental, tu racontes des histoires, donc là, tu lâches ça tout de suite, hein. Toi, malgré ça, tu écoutes, hein, et tu dis, ouais, ok, d'accord, mais moi, je continue quand même, je veux y croire. T'as quelque chose, il y a quelque chose dans ta vie amoureuse, là, auquel il faut croire, même si là, pour l'instant, c'est un petit peu poussif, hein. Alors, on ira voir dans le tirage des énergies de la semaine, hein, de quoi ça nous parle, hein, mais je t'invite à aller regarder le tirage des énergies de la semaine dernière, qui inclut aussi ce week-end, hein. Donc, allez regarder un petit peu ce qui se passe en fonction de ta situation. Mais en tout cas, là, on te dit, même si on essaie à l'extérieur, même si ton mental ou quelqu'un essaie de te faire croire que c'est foutu, non, ce n'est pas foutu. Quand je dis c'est foutu, c'est, oui, le bonheur arrive, oui, le bonheur est là, oui, tu vas être heureux, oui, ça vient. C'est là, ça vient. Tu es invité à aller vers, à continuer à aller vers ça, parce que ça, c'est, c'est... Oui, même si momentanément, tu te dis, ouais, enfin, t'es gentil, mais là, c'est un peu le bordel, hein. Oui, mais c'est un bordel momentanément, qui est peut-être créé soit par ton mental pour te stopper, soit par quelqu'un, et un petit coup de manipulation, peut-être, là-dedans. Donc, fais attention, OK ? Alors, qu'est-ce qu'on te dit, surtout, de ne pas faire ? Les étoiles, OK ? Et l'instabilité. C'est de, c'est surtout de se dire que parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas obtenu tout ce que tu voulais, ça ne s'est pas passé exactement comme tu voulais, ou la situation n'est pas complètement stabilisée, de dire que, finalement, t'es guide, Dieu, l'univers, t'as abandonné, tout ça, c'est n'importe quoi, t'es pas du... Toi, t'es pas protégé, toi, on ne veut pas ton bonheur, toi, t'es guide, ils ne t'entendent pas, t'es défunt, ils ne t'entendent pas, t'es abandonné, parce que, de toute façon, c'est le bordel dans ta vie. Alors, comme t'es seule, ou comme ton mec n'est pas là, ou comme ta nana n'est pas là, ou comme je ne sais pas quoi, la personne que t'as rencontrée, elle n'est pas au niveau, elle n'est pas au niveau que de ce que t'attends, tu dis, ouais, non, mais de toute façon, ça y est, moi, je ne suis pas protégée, moi, on veut la misère, pour moi, en amant, non, ça, c'est ton mental, c'est soit ton mental, soit quelqu'un. Alors, j'ai discuté hier avec quelqu'un, à l'entière, avec quelqu'un qui va se reconnaître, si tu es dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager, qui dit, ouais, mais je ne sais pas, j'hésite, tout ça, peut-être, éventuellement que, stop ! La personne, elle sait ou elle ne sait pas, et je crois qu'à un moment donné, ce n'est pas à toi de venir douter de toi parce que l'autre doute de lui, ce n'est pas, c'est l'histoire de confiance aussi, ce n'est pas à nous de prouver notre confiance aux autres, c'est aux autres de nous accorder leur confiance, et on ne peut pas, quelqu'un qui n'a pas envie de nous faire confiance, qui n'a pas envie de s'engager avec nous, qui n'a pas envie de faire les choses, on ne peut pas le forcer à le faire. Eh bien, c'est ça qu'on est en train de te dire, donc ne te laisse pas manipuler, en gros, si on essaie de te faire alors que ce n'est pas possible, que tu ne vas pas y arriver, et toi, on te dit, persiste, continue à y croire, ce serait que cette personne, ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais continue à y croire, parce que là, c'est juste un moment, où on essaie de te faire douter, pour te faire lâcher l'affaire, ne lâche pas l'affaire, tu es protégé, oui, c'est un peu cas, tu es protégé, il faut continuer à y croire, ok ? Parce que quoi ? Waouh ! Pour terminer, magnifique message, ah non, attends, 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 excuse-moi, on va recouvrir ça avant, non, mais alors moi, j'ai beaucoup trop vite, les cartes, mais non, nous on a encore des trucs à dire, bon, non, mais n'importe quoi, c'est lui, alors, les étoiles, et le char, tu es protégé, continue, fonce, tu as le triomphe, là, qui est là ? Alors, l'instabilité, pourquoi elle est là, l'instabilité ? Le compromis, ok. Là, tu vois, les cartes, avant lui dire, je comprends, continue, ne lâche pas l'affaire, ne fais pas de compromis, il n'accepte pas une situation à moitié branlante, peut-être un peu de ci, peut-être un peu de ça, parce qu'on essaie de te manipuler, non, tu as décidé, battre leur char, tu as décidé d'une voix, tu as des valeurs, tu as envie de quelque chose, tu y vas, et non, tu n'accepteras pas de situation à moitié. Là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des, qu'il ne faut pas laisser du temps, qu'il ne faut pas faire des arrangements, tu peux tout à fait être patient, être patiente, avoir des arrangements avec toi-même, avec les autres, mais ce n'est pas, je vais employer un mot que j'employais souvent dans ma vie d'avance, c'est qu'on ne va pas travailler en mode dégradé tout le temps, c'est-à-dire que oui, momentanément, tu peux accepter que ce soit un petit peu instable, que bon, voilà, ça progresse, mais il faut quand même que tu vois de la progression, que les gens respectent leurs paroles, que les gens, la personne concernée, respectent ses engagements, que toi, tu respectes les tiens et que ça avance, si l'autre en face, il a tout le temps que des excuses pour ne pas faire avancer la relation, c'est en couple, en relation triangulaire ou en couple, et que la relation est stagne parce que l'autre en face, ou toi d'ailleurs, mais là, on va parler de l'autre vraisemblablement, a toujours des excuses pour ne pas faire, là, il y a un moment, oui, le moment viendra de dire, non, mais moi, ce n'est pas ça que je veux, je continue à y croire, je continue à y croire, alors oui, tu peux faire des compromis, mais compromis, ce n'est pas sacrifice, il faut bien que tu fasses la différence, et en même temps, pas trop non plus, parce que tu vois bien que là, quand même, il faut tracer ta route, tu ne vas pas passer ton temps à attendre, donc si tu es en triangulaire, arrête d'attendre, arrête de croire aux promesses qui ne sont pas suivies des faits, mais on verra sur le tirage de la semaine, mais voilà, et en tout cas, reste connecté sur ce qui est important pour toi, sur ce que tu veux, sur si tu es célibataire, ben non, mais ce n'est pas parce qu'en ce moment, il n'y a pas de rencontre, les bars ne sont pas ouverts, tu ne peux pas sortir, on ne peut pas se voir, continue à y croire, ça va évoler, on ne va pas rester enfermé, ad vitam aeternam, les choses sont en train de bouger, c'est juste une question de patience, si tu lâches ton espoir, ta vibration va retomber, ce sera beaucoup plus compliqué de remonter la pente, allez, pourquoi tout ça ? Parce que l'ouverture, magnifique carte, s'il en est, je vous lis le texte, je l'ai dit d'ailleurs, c'est une porte se ferme, une autre s'ouvre, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma réalisation, j'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi, je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité, j'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. Donc, si là tu as le sentiment qu'en amour, sur ce week-end, il y a des portes qui sont refermées ou des portes qui ne sont pas ouvertes ou l'autre il hésite, il ne sait pas, peut-être, éventuellement, et que c'est clair, comme d'autres boudins, comme on dit, eh bien toi, on te dit, dis stop à la fin, dis non, mais ce n'est pas ok pour moi et dis à l'univers, ok, je suis prête à refermer cette porte, mais parce que je sais qu'il y en a une autre qui s'ouvre et c'est pareil si tu es célibataire, ne tourne pas en rond dans, ouais, mais de toute façon, c'est foutu, je n'encontrerai personne, non, non, ouvre-toi des possibilités, si tu, là, c'est vraiment, je reste dans l'espoir, je suis dans, je fais confiance à la vie, vraiment ça, ce week-end, c'est quoi qu'il se passe, quoi que je sois en train de vivre, c'est une illusion, enfin, parfois, ça ne peut pas dire que ce que je vis n'est pas vrai, mais mon cerveau est en train, mon cerveau ou quelqu'un est en train d'en rajouter en négatif là-dessus, moi, je reste dans ma vibration, je reste dans mon espoir, je fais confiance à la vie, voilà, c'est vraiment ça le message du week-end en amour, quoi qu'il se passe, quoi que vous viviez, faites confiance à la vie, parce que ça vient, il est là le changement, l'alignement est là, le changement est là, ça vient, c'est dans les mois qui viennent, pour tout le monde, les situations amoureuses vont évoluer, alors attention, je suis en train de dire, il faut faire votre part, vous le savez, je n'arrête pas de le dire, mais pour ceux et celles qui sont en train de faire leur part, qui sont en train de s'éliminer sur leur chemin, les ouvertures arrivent, on le voit, je le vois dans tous les tirages individuels que je suis en ce moment, d'ailleurs, je précise juste, si vous voulez faire un tirage individuel, le calendrier de mars est ouvert, n'hésitez pas, parce qu'il se remplit très très vite, j'ai très peu de créneaux, et il se remplit très vite, voilà, je vous souhaite un très très beau week-end, on se retrouve demain, pour les énergies de la semaine, on fera là un petit focus sur couple célibataire triangulaire, bye bye !